Ben et moi avons fait une pêche absolument exceptionnelle sur le lac Saint-François. Nos cinq plus gros achigants, autour de 25 livres, pour moi c'est du jamais vu, c'est vraiment phénoménal. Oui, dans le passé, j'ai fait des très belles pêches sur le lac Saint-François, mais à ce point-là, c'était la première fois, alors on est super content d'avoir pu partager ça avec vous. Là, je trouvais important aussi de vous donner les informations pour que vous aussi, vous puissiez aller essayer le lac Saint-François. Dans le fond, ce plan d'eau-là, c'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent qui est situé entre Cornwall et Valleyfield. Pour situer un peu les gens moins familiers avec ce coin-là du Québec, Valleyfield, c'est 45 à 60 minutes à l'ouest de Montréal. La première fois qu'on pêche le lac Saint-François, ce qui nous frappe, c'est la clarté de l'eau. Par un temps ensoleillé sans vent, on peut voir le fond du lac dans une quinzaine de pieds de profondeur. C'est assez impressionnant. C'est vraiment un beau plan d'eau. D'ailleurs, Bob Izumi, probablement le pêcheur professionnel le plus populaire au Canada, puis Dieu sait qu'il en a visité des lacs et des rivières, a déjà dit que, selon lui, le lac Saint-François était le meilleur endroit au Canada pour pêcher l'achigan. C'est pas rien, là. Au niveau de l'achigan à grande bouche, il y a vraiment une bonne densité de poissons sur le lac Saint-François. On peut faire de la quantité, d'en prendre beaucoup. Ça en fait un endroit excellent pour s'initier à la pêche à l'achigan à grande bouche. Puis on peut capturer des spécimens de 4 livres et 5 livres sans trop de problème. Au niveau de l'achigan à petite bouche, là, c'est carrément exceptionnel. D'abord, on peut capturer des poissons dans aussi peu qu'un pied de profondeur, mais aussi creux qu'un 50 pied de profondeur. Puis là-bas, il y a beaucoup d'écrevisses, mais surtout, il y a beaucoup, beaucoup de gobi. Énormément de gobi. Véritablement, une abondance de ce petit poisson-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de nourriture pour l'achigan. Ça lui permet d'atteindre de très grandes tailles. Chaque année, il se prend des achigans de 6 livres, 6 livres. J'entends même parler parfois de 8 livres. Pensez à ça un instant. Un achigan à petite bouche de 7 ou 8 livres. C'est rien en bas de phénoménal. C'est aussi sur le lac Saint-François que se tient le Berkeley B1, le plus gros tournoi d'achigans au Canada auquel je participe. C'est organisé d'ailleurs par Ben, qui fait un travail exceptionnel avec son équipe. C'est un tournoi superbement bien organisé. Si vous avez le goût de venir au lac Saint-François en période estivale, disons juin, juillet, août, je vous recommande de pêcher la moitié est du lac. À ce moment-là, on peut se mettre à l'eau à Valleyfield, on peut se mettre à l'eau à la plage de Saint-Zotique, on peut se mettre à l'eau à Saint-Anissette aussi, l'autre côté du lac. Il y a différentes options. Plus tard en saison, septembre, octobre, novembre, question de migration de l'achigan, je vous recommande plutôt d'aller pêcher la partie ouest du lac Saint-François. À ce moment-là, on peut se mettre à l'eau à Rogers Marina, par exemple. On peut se mettre à l'eau aussi à Cornwall. Nous, on est allé, pour mettre le bateau à l'eau, à Graze Creek Marina. C'est vraiment dans ce coin-là qu'on a pêché, nous, quand on est allé au mois de novembre. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que le lac Saint-François se retrouve dans quatre juridictions de pêche différentes. Dépendamment où on pêche sur le lac, on peut être au Québec, on peut être en Ontario, on peut être en territoire autochtone côté canadien ou en territoire autochtone côté américain. Donc, évidemment, c'est important d'avoir le bon permis de pêche selon le secteur du lac où l'on souhaite pêcher. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une carte puis d'identifier. On peut le voir clairement dans quelle zone on veut pêcher. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir des boutiques de pêche ou les marinas locales puis prendre des informations. Moi, je souhaite pêcher ce secteur-ci. Je dois avoir quel permis de pêche. Les gens là-bas sont en mesure de vous vendre ces permis-là. Puis, il y a une certaine surveillance qui se fait. Donc, je vous invite à vraiment bien vous informer pour avoir avec vous le bon permis de pêche. Puis, ma foi, je vous souhaite un des énormes achigants qui se cachent dans le lac Saint-François. Sous-titrage Société Radio-Canada